Le mot serpentin, c'est ce qu'on lance dans les airs lors des fêtes. Ça fait très festif également comme nom. Vous êtes un bon quillard? Possibly, entre 165 et 166 de moyenne. On a déjà réussi le parti parfait. Oui, oui, c'est très spécial. Merci de vous visiter Sylvain, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. On va regarder ensemble nos élites. Certainement. Et notre champion défendant, qui en est à sa première semaine à défendre son titre? Oui. Serge Racicot, avec le maillot jaune, vous le voyez en ce moment. Il s'installe sur l'allée numéro 21. Bonne entrée dans le triangle. La voix qui revient de la droite. Pour entrer dans le triangle du côté droit. Pour un premier abord pour notre champion, Serge Racicot. On se souviendra que Serge a raté une partie parfaite parfois. Pas beaucoup, hein? Oui, c'est rendu à 10 abats consécutifs au 11e carreau. Un peu, un peu plus, ça y était. Oui. Il a fallu de très, très peu. Oui. Il a marché sur la corde reine de 10 carreaux. Du salon Key Darling, lui aussi. Je vous présente un doublé en début de match. Première présence à l'émission des Voir élites à TQS. Mais il a déjà l'expérience de la TV. C'est un Montréalais. Il est opérateur d'imprimantes à Westmount. Pointage de 19 pour Jacques Sartier. Si moi j'avais dans les genres d'allées qu'il y a ici présentement, et le genre de pointage que ça prend, si j'avais à faire deux réserves dans ma partie, c'est là que je voudrais les faire. Dans les deux premiers carreaux? Oui. C'est là que ça coûte le moins cher. Oui. Alors, allons-y avec... Vraiment, Serge, passez-moi l'expression. Il veut rien savoir. J'aime son entrée dans le triangle. Ça tombe très bien de cette façon-là. Et il va y avoir beaucoup, comme on dit en langage de quai, beaucoup de break. C'est-à-dire, beaucoup de chance le favorisant en ayant la bonne entrée dans le triangle. Et des quai qui tombent à la dernière seconde, par exemple, des quai du fond vide. Étant de la vieille école, j'ai à mes côtés Roger Tremblay, qui est un excellent ancien quilleur aussi. Étant de la vieille école, j'ai toujours, toujours, toujours préconisé que c'est préférable, autant que possible, d'avoir la boule qui rentre dans le triangle que d'avoir la boule qui sort du triangle pour le tomber de quai. On va voir comment... Jacques préfère sur l'allée au 20. Un des premiers qui a à évolué du côté gauche sur l'allée numéro 20. Il joue à gauche et laisse la boule monter dans le triangle. Serge sur la 21. Ça regarde très bien. Oui. Oui, 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 oui. L'égalité entre Yvon Carmel et Serge Rascot, les deux qui a à nous proviennent selon Key Darling, situé sur la rue Ontario à Montréal, dont le gérant, M. Jean Léjardin, que nous saluons. Un lancé très solide de la part de Yvon Carmel. Bon athlète nous y en passant. Regardez mes épaules de ce beau Dieu. Puisque c'est la première fois qu'Yvon est sur les ondes des quilles à TQS, il faudrait peut-être regarder un peu plus son style. Pourriez nous analyser un peu plus son approche. Style très classique et très bon style aussi de la part de Jacques Chartier. Voyons avec une démarche cuide arriver à la ligne en équilibre. J'aime bien son dégager avec son bras gauche qui signifie beaucoup de stabilité. C'est Serge Rascot sur la 20. Il est impeccable à venir jusqu'à présent. Est-ce que ce sera la même chose? Elle est arrivée un peu activement à la ligne cette fois-ci. Nous avons vu que son bras a tenté de rattraper son mouvement. Il était un peu tard. Ce qui fait que la 7 est restée en place. Au quatrième carreau. Il va pour la réserve. C'est très bien joué. C'est dans la poche. C'est fait. Alors, réserve pour le champion défenseur. Je reste ici pour mesdames et messieurs. On se doit de ça. Et c'est toujours possible encore. C'est toujours possible. Toujours possible. Depuis trois semaines maintenant. En fait, depuis que nous sommes chez TIG Plus Spot, à chaque semaine, on frôle, on flirte même avec la partie parfaite. Parlez-nous de son style, de son approche. Des marches très, très fluides. Quatre pas. Bonne extension à la ligne. Ce que j'aime de son lancé, c'est que son bras est continuellement en accélération quand il dérive sa boule. Yvon Carmel. Oui. C'est la première fois que vous le voyez au quai à TQS, mesdames et messieurs. n'oubliez pas son nom. Attention. C'est parti pour Serge. Ah, mais notre champion défendant s'est commis dans un carreau ouvert. Serge a toujours été… Dans deux carreaux ouverts, d'ailleurs. Serge a toujours été un billard. Il connaît beaucoup, beaucoup de succès quand son lancé est légèrement soulevé à l'autre côté d'arrière. On prend place sur la 20 maintenant. À venir jusqu'à présent, Yvon est parfait. Après sept carreaux, on est au huitième. Voici son lancé. Et dans sa bulle, je peux vous dire que sa concentration est excellente. Mais le lancé est un peu rapide. Il n'a pas eu le temps de revenir suffisamment dans le triangle. Il a dû déposer cette bulle-là un peu plus à gauche sur la ligne. Ce qui fait que la 5 est demeurée debout. Oui. Elle est toujours en place. Maintenant, sur l'allée numéro 21, on voit Jacques, qui est de Laval-Ouest. Ici, on se doit de revenir en avant immédiatement. La réserve est réussie pour le meneur dans ce match-là jusqu'à présent, Yvon Carmel. Yvon à 36 ans. Il a déjà réussi trois parties parfaites. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais on y a pensé sérieusement. Serge Racicot qui devra peut-être céder son maillot jaune. Souvent, c'est quand on commence à y penser que ça va mal, ça se complique. Très bonne démarche cette fois-ci de la part de Serge Racicot pour les gens à la maison. Serge Racicot, si le nom vous est familier, c'est le papa de Daniel Racicot que nous voyons régulièrement à notre émission. Probablement un des deux, trois meilleurs qu'hier de la province. Serge n'est pas à dédaigner lui non plus. On dit que le fruit ne tombe jamais très, très loin de l'arbre. Non, c'est vrai. Maintenant, sur la 20, Jacques Chartier. Une belle lutte entre Chartier et Serge Racicot pour la deuxième bourse. Un beau style, ce monsieur Chartier. Sa boule aurait avantage à être soulevée un peu plus loin sur l'allée et connaîtrait beaucoup plus d'abat. Il manque juste un peu de vie, pas de vitesse, mais de vie, de vigueur. De mouvement. Oui. Un autre abat. Cinquième abat consécutif pour Serge Racicot depuis ses deux carreaux ouverts au quatrième. En fait, ses carreaux ouverts étaient au cinquième. Un carreau ouvert au cinquième seulement, un seul carreau ouvert. Pointage de 8. On en est à notre neuvième partie en cinq. Seulement deux carreaux ouverts depuis le début. Et à chaque fois, ce fut de très mauvais bris. C'est pratiquement la victoire ici pour Yvon Carmel. Il a besoin d'un bon pointage et ça n'est fait. Écoutez, à venir jusqu'à présent, il n'a que des abats sauf une réserve au huitième carreau. À part ce huitième carreau, DX partout. Oui. Jacques Chartier aussi. Une bonne partie pour Jacques Chartier, mais il manquait un peu d'agressivité dans ce jeu. Attention! Attention! Oui! C'est la victoire pour Yvon Carmel. Et ce sera un nouveau champion. Trois semaines, trois nouveaux champions. Nos champions ne durent pas ici. Chez qui j'ai plus le spot. Un autre. Est-ce que ce sera un avant pour terminer? Oui! Alors, il termine Yvon Carmel. Comme il a commencé, c'est notre nouveau champion, mesdames et messieurs. Avec un 279. On s'arrête pour une pause publicitaire. Il n'y a moins d'une en moyenne.